Salutations, c'est Kaskul, on se retrouve une nouvelle fois sur Recalbox, sur la Neo Geo, on va continuer cette série. La dernière fois on s'était arrêté sur Art of Fighting 2. Alors on a Art of Fighting 3, personnellement j'ai pas trop aimé, je sais pas trop pourquoi. Peut-être que j'aimais Troll 2 et que j'ai pas aimé les changements qui ont été apportés. Le Mahjong, bof. Bang Bed, c'était un peu un genre de Windjammer, mais ça vaut clairement pas Windjammer. Donc j'ai jamais vraiment accroché à ce jeu, pourtant j'ai essayé. Et Baseball Star 2, j'ai dit qu'on l'essayerait, donc c'est parti, on essaye Baseball Star 2. On est donc sur Baseball Star 2, comme prévu je vais laisser un petit peu l'intro. Voilà c'est fini. Ils ont pas trop pris la tête avec l'intro. Allez je mets un crédit, on est parti, on va essayer de jouer comme on peut, le jeu n'est pas évident, évident. Je vais jouer en facile. Enfin le niveau de difficulté de l'arcade est toujours réglé sur 4, mais on a quand même un choix de difficulté. Je vais prendre les américains, honnêtement je ne sais pas ce que valent les autres équipes. Alors je connais un petit peu les règles du Baseball quand même, on va essayer de faire quelque chose de quoi. Alors je commence en tant que batteur. Il a essayé de me toucher ou quoi ? Je vous remercie pas de taper là, pardon je suis bien là. Allez. Non, non, non. Allez Mumy, tu peux le faire. Le problème c'est qu'il y a des balles lentes, il y a des balles rapides et c'est pas évident. Merde, 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 non, 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 c'est bon, ça passe. Ok, je suis safe. Je suis safe. Donc si j'arrive à courir jusqu'à la première base avant que le joueur qui est sur la base attrape la balle, je passe. Mais c'est pas bon ça, c'est pas bon, vite, 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 out et out. Bon bah j'ai perdu mes deux joueurs, donc j'ai perdu les trois joueurs au total, on passe donc à l'étude suivante. Ça s'est plutôt mal passé. Je suis maintenant le lanceur, donc je vais juste appuyer sur A, on verra bien ce qu'il se passe. Ok, il l'a eu, mais comme elle est derrière la ligne, ça ne passe pas. On peut même essayer de toucher le joueur, je peux l'essayer là par exemple. Voilà, tiens. Ah, 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 elle va très haut, elle va très haut, je peux l'avoir. Voilà, il est out. C'est vraiment un chouette jeu. Le problème c'est qu'en arcade, c'est un jeu arcade, et même si on est en train de gagner, au bout d'un moment, c'est un peu comme dans Super Sidekick, on doit rajouter de l'argent pour pouvoir continuer à jouer. Vite, 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 allez, non, mais non, pas par là. Ah, trop tard, ils sont passés. Ils risquent de marquer des points s'ils n'arrivent pas à éliminer ce joueur là ou à rattraper la balle vite fait. Celle-là, elle est bonne. Qu'est-ce qu'ils font ? Une discute. Allez, out. Et merde, il est passé. J'en ai éliminé un, il y en a un qui a réussi à passer, et il y en a un qui s'est positionné sur la base. C'est pas bon, c'est pas bon. Vite, vite, vite ! Non, il est au-dessus, il est au-dessus. Ah, c'est chier. C'est pas évident. Et elle passe, bien sûr. Voilà, là je l'ai réussi à l'éliminer. Ils ont quand même réussi à marquer deux points, ce qui ne m'arrange pas plus que ça, évidemment. Bon, je reviens en tant que batteur. On va essayer de faire mieux que tantôt. Bon, c'est bien. Allez, vite, t'arriveras jamais. Il est out. Ok, bon, je viens de perdre mon premier batteur. Alors, est-ce qu'il y a un autre bouton pour taper ? On peut faire une amortie, mais c'est pas ça qui m'arrange. Oh, là, 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 là. J'ai fait un essai avant d'enregistrer avant. Je faisais des homeruns, quoi. Allez, fais chier. Voilà, voilà, ça. C'est typiquement ce que je disais, il n'y a plus de temps, donc je rajoute un crédit. Je continue. Ça me coupe comme ça en pleine partie, je trouve ça très désagréable. Il faut peut-être mieux configurer le jeu en mode AES. Donc en mode console, pour ne plus avoir ce problème. Bon, je suis volé en tant que batteur, je vais essayer de le taper. Il m'a soumis. Allez, lui aussi. Ah merde, du coup, ils passent. Ils sont sur le terrain. Bon, maintenant, il faut que j'arrive à les éliminer. Ok, vite, on retape direct. Quoi, elle n'est pas bonne? Ah non, on peut parler. Bah oui, il est safe. Ah, là, là, là. C'est pas évident de se faire des passes et savoir quels joueurs on est. Oh non, 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 non. Allez, rattrape. Pas par là. Bon, bah, ça se passe très très mal. Je crois que ça se voit. Je suis dans la merdasse. Allez, il y a moyen. Ok, ils sont tous éliminés, là. Non, ils sont sur leur base. Allez, on commence par une balle lente. Elle n'est pas bonne. Je suis sûr qu'elle est bonne. Ah, d'accord. Ok, on va essayer de faire rapide. Celle-là, elle est bonne. Allez, rattrape. Bon, je ne vais pas faire le match en entier. Sinon, ça va vraiment loin. J'aimerais bien battre encore une fois. Au moins, j'espère. Taper la balle une fois, ça serait chouette. Là, je suis toujours le lanceur. On va essayer une balle rapide. Bon, elle n'était pas trop rapide. Mais non. Oh là. C'est toujours le souci du... On joue le joueur qui est le plus proche de la balle. Donc, tu déplaces un joueur et... Ça change, tu ne contrôles pas toujours le même. Là, ce n'est pas moi qui est un plus vieux. Mais je peux les éliminer. Ça, c'est pas mal. Bon, ils ont 7 points. J'ai toujours au 0. Normalement, quand je n'enregistre pas, je fais mieux. Ok, bon. Je suis le batteur. Si ça passe pas, ce coup-ci. On laisse tomber. Bon, déjà, j'ai touché la balle. Ce n'est pas bon, mais je l'ai touché. Allez, le chien. Il s'appelle spécial, il doit être balèze. En fait, il y a des balles que je ne devrais pas taper, je pense. Il faut aller vite pour s'en rendre compte. Mais il va se faire éliminer. Il n'aura jamais le temps d'arriver sur la balle. Voilà, je viens d'en perdre 2. On passe au 3e. Je pense qu'il faut que je m'entraîne un petit peu de plus. Mais non, pas maintenant. Comment tu veux que je rattrape cette balle ? Ça, c'est vraiment abusé. Non, ben voilà, je suis éliminé. Alors franchement, le jeu est chouette. Là, je n'ai vraiment pas eu de chance par rapport aux demandes de crédit. Il vaut peut-être mieux jouer en mode console. Est-ce qu'on peut faire ça maintenant pour qu'on voit comment on fait ? Donc là, comme j'ai un Unibios, je maintiens start et j'appuie sur ma manette. Bon, on va dire. Donc je maintiens start et j'appuie sur la touche de gauche, celle de droite et celle du bas en même temps. Donc sur ma manette 360, c'est A, X et B. Mais ce n'est pas ça qui va m'aider. Ici, on a le sheet database, donc c'est pour tricher. Dans les deep switch, on n'a rien à faire, on s'en suit. On peut peut-être faire un reboot. Et voilà. Donc pendant qu'on voit cet écran Unibios, on a donc accès à ce menu en faisant X, A et B en même temps. Donc sur ma manette 360, la touche de gauche, la touche de droite et la touche du bas. Je peux aller voir par exemple dans région setup. Donc région, il me demande d'appuyer sur A, B ou C en fonction de la région. Je peux mettre européen, par exemple. Et je peux choisir donc arcade ou console. Donc je vais mettre console. Voilà, c'est tout. Et on appuie sur C pour sortir. Et donc là, je suis en mode console. Bon, pour réussir à faire ça, il vous faut l'Unibios. Je l'ai déjà donné. J'ai donné dans une de mes vidéos, je ne sais plus laquelle exactement, un accès à mon pack de BIOS qui contient donc un fichier NeoGeo.zip qui est l'Unibios. Alors je peux remettre ce lien en description de cette vidéo, il n'y a aucun souci. C'est un petit bonus du coup pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Voilà. Qu'est-ce que ça change le fait d'être en mode console ? Bon, pas besoin d'ajouter des crédits. Si j'appuie sur Star, voilà. Je choisis de jouer une partie normale, voilà. Je reprends la même chose. Bon, je ne vais pas rejouer, mais on doit pouvoir jouer la partie normalement jusqu'au bout, je pense. Pour les jeux comme Metal Slug, les jeux plus orientés arcade, ça nous donne en réalité 5 crédits. Et on ne peut pas en rajouter plus, à moins de switcher sur la deuxième manette. Ça, c'est possible aussi, puisqu'en fait, c'est 5 crédits par joueur. Donc, il y a moyen de tricher un petit peu. Mais dans ce jeu-ci, je ne vois pas de crédits affichés, du coup, je ne sais pas. Aucune, quoi. Je ne vais pas en taper aucune sur toute la vidéo. Enfin bon, ce n'est pas grave. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais essayer de faire quelque chose en rapport avec les overlays, parce que j'ai remarqué que vous aimiez bien ça, voilà. Salut !